Salut à toutes et à tous, c'est Céline K et Kiran. Merci Céline K. Je t'en prie, sur du Okami où je vous avais laissé en pleine cité de Seyane. Moi je dis Seyane, tant pis si c'est pas comme ça que ça se dit. Où il y a quelque peu une atmosphère lugubre. C'est émodite, comme on peut voir des traînées verdâtres s'échappent. C'est sale, c'est très sale. Tu ne peux pas faire fleurir les armes. Rien que pour vous le prouver. On l'avait fait la dernière fois. C'est caca, voilà. Une grosse malédiction. Avec un magnifique bruitage. La dernière fois tu avais trouvé trois coffres, un endroit où il fallait creuser. Ouh là, on ne peut pas aller. Oui j'avais juste fait ça. En fait c'est un canal qui est complètement à sec. Oui, tu ne vas pas y retourner. Il y avait un vieux où on devait creuser pour faire jaillir l'eau. Tu crois que c'est ça qu'il faut que tu fasses tout de suite ? Je ne sais pas, mais je pense qu'on va essayer quand même parce que... Comment ça tu ne sais pas ? Tu es censée avoir déjà fait le jeu. Ah oui, mais ça fait longtemps. J'ai une mémoire de poisson rouge. Tu t'avais déjà parlé ? Oui, tu es par là. Suivez les coffres. Tiens, il y en a un que je n'ai pas ouvert. Tu vois que je suis fait bien d'y retourner quand même parce que... Il y a la masse de coffres là-dedans. Tu en avais loupé un certain nombre. Je n'ai pas dû passer par là la dernière fois à mon avis. Je pense que c'est dû à ça. Ah bah tu as une pièce de sirène. C'est pratique. Ça c'est cadeau. Là, ça va faire du pognon. Ça va faire masse pognon là quand même. Tout ce que je ramasse. 800 milliards de pognon. 800 000 milliards. 800 000 milliards de pognon, excuse-moi. Alors, il a l'air fâché. Il n'a pas l'air sympa. On est d'accord. Ouais, c'est cool. Tu vois la zone maudite derrière moi, elle engendre un tas de maléfices. Ce n'est pas une sinecure d'être garde par le temps qui court. C'est pas faux. C'est pas faux. Dragon des mers, toujours. Ils reviennent au dragon des mers. Toujours, toujours, toujours. Le truc qui m'agace, c'est que je n'arrive plus à savoir s'il faut régler le souci des dragons des mers. Avant. Bah oui, mais tu es obligé de faire appel à ta mémoire. Bah ouais, mais je me souviens que j'avais galéré déjà. Là, c'est quoi ça ? Ah, il y a eu un truc genre mordre. Non, non, non. Tout à gauche, t'as eu un... Non, plus... Plus... Bah, voilà, examine. Merci, Yssou. C'est cool. C'est très cool. Tu peux pas, genre, casser tout ça ? J'en sais rien. Ah, ça donne des fruits, mais rien de plus. Bon, on s'en fout. On s'en fout. J'ai envie de dire. Ah ouais, t'as vu le tag qu'il y a sur le mur ? Oui, c'est... Alors ça, j'explique. C'est le tag. Si vous vous souvenez bien, dans la cave de la lune, pour rentrer dans le repère d'Orochi, on devait mettre un masque et faire un dessin sur le masque. Je te souviens ? Et c'est celui-ci que t'avais fait ? Et c'était celui-là que j'avais fait. Donc ça ressemble à rien. C'est ses deux yeux avec une bouche. Avec des babines. Ça ressemble à autre chose. Je suis d'accord. Une paire de... Mais bon... Je terminerai pas cette phrase. C'est vrai que c'est bizarre qu'on le retrouve ici. Pepe Anasaki. Surtout que sur la version PS2, tu avais fait un XD à la place. Oui, tu avais fait un XD. Il devait y avoir XD là. Je ne suis pas malade. Bon alors c'est Linka. Alors Pepe Anasaki. Pendant que tu avances dans ta quête, moi je me suis un tout petit peu renseigné sur Okami de manière générale. Déjà, savais-tu qu'Okami c'était un double jeu de mots ? Okami c'est dieu ou déesse, non ? Konami aussi ? Non, le jeu de mots ne vient pas de là. En fait, Okami signifie loup. Si on prend Okami d'un seul coup. Okami signifie loup. Mais O signifie grand. Les kanji utilisés. Le O signifie grand. Et Kami signifie dieu. Donc en gros, dieu divinité. Donc grande divinité. Et en fait, c'est amusant parce qu'on dit souvent Amaterasu déesse du soleil. Du soleil, machin truc. Donc Amaterasu et la déesse. Et on dit aussi Amaterasu Okami. Qui signifie la déesse du soleil, loup. Oui. Je t'ai perdu. Je t'ai totalement... Tu as dit oui, mais ça c'est le oui de... Je n'ai rien écouté mec, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça. Regarde comment je m'en bats la race. Mais carrément pas. Alors, répétons doucement. Okami signifie loup. Et O et Kami signifie grande divinité. D'accord. Ok. C'est sympa. C'est bien trouvé. Je pense que c'est vous. Et Amaterasu ? Amaterasu, c'est déesse de la... Soleil quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, en français, quand dans le texte il est écrit Amaterasu déesse de la lumière, du soleil, machin truc, c'est comme si on disait déesse de la lumière, déesse de la lumière. D'accord, ok. Ça serait un peu redondant. Voilà. Ensuite, je me suis un petit peu renseigné sur... Mais en fait, tu peux tourner en rond. Oui, mais j'ai dit que tu progressais dans ta quête. Je n'ai pas dit que... Bon. Tu devrais tenter au moins ça. Ah, voilà. Tu devrais au moins tenter ça. Oui, voilà. Mais c'était lui que j'ai cherché depuis tout à l'heure. Ah bon ? Et que je n'arrivais pas à retrouver. Je me suis renseigné sur le studio Clover. Ouais. Dis-moi. Alors, Studio Clover qui apparemment est décédé en 2007, mars 2007. C'est triste. Donc, Okami, c'est l'avant-dernier jeu qu'ils ont développé. C'est quoi le dernier ? Le dernier, c'est God's Hands. God's Hands. Une sorte de beat them all d'un niveau apparemment très élevé. Et les jeux qui ont précédé Okami sont les Viewtful Joe. Viewtful, comme regardez. C'est un jeu de môle entre Beautiful et... Oui, oui, je... Voilà. Avec Joe, l'antagoniste... Le protagoniste... Excuse-moi Creed, ne me fassent pas. Ça, c'est un peu une privée de job, quand même. Tant pis. Joe, c'est le héros qui est un fan inconsidéré du Captain Blue. Qui va voir donc son film au cinéma et par, on ne sait quelle droguerie, le Capitaine Blue donne la V-Watch à Joe. Et Joe se transforme donc en Viewtful Joe. C'est un héros qui a le pouvoir de ralentir le cours du temps. Ok. Et ce qui lui permet donc de faire des enchaînements très... Mais il n'a pas marché, ce jeu ? Ce jeu a moyennement marché. En fait, c'est amusant parce que... Il ne faut pas le retrouver. Mais le mec qui creuse la source, là. C'était exactement là où tu étais. Il fallait juste descendre. Et je... Ça m'énerve, mon sens de l'orientation pourrie, là. Bon, j'arrête de parler et je continuerai ce que j'ai à dire. Non, c'est tout droit. Pas du tout. Absolument pas. Tu vas tout droit. Regarde, c'est juste là. Ouais, ouais. Voilà. D'accord. Tu ne montes pas, là. Ah, il est là. Célinca, tu es le cancer. Il est là. D'accord, ok. Pardonnez-moi pour ces petits tours en rond. Je veux dire déjà qu'Okami est un jeu long. Si en plus, c'est toi qui joues, c'est un jeu long et chiant. Oui. Alors après, il y a des gens, ils se plaignent que je suis méchant avec toi. Allez, on y va. Mais en même temps, est-ce que tu n'es pas méchante avec toi-même, là ? Là, oui. Non, mais j'ai même été méchante avec eux, avec vous. Donc, Clover a édité en tout et pour tout trois jeux. Mais avec Vietful Joe, il y a eu pas mal de suites. Il y a eu le 2, il y a eu la suite, machin, plus, plus, mieux, etc. Il y a eu, je crois, cinq ou six jeux de la série Vietful Joe. Ben, quand même, ouais. Mais Okami... Alors, on va là. On va creuser là direct, ça a l'air bien. Ben, non, mais t'as bien avancé. On va où, là ? Gauche, ouais. Ben, oui. Là, un gros trait, un gros trait pour tout couper. Oui, mais il faut d'abord... Ben, tu peux le couper aussi avec le gros trait. Ah, j'avais pas vu cette merde, là. Vas-y. Du vent. Un joli bim. Un trait encore. C'est intéressant. Ah, mais en plus, eh ! C'est un cul-tac. Il y a rien, il y a que dalle. C'est la baiserie, là. Non, non, t'es finito. Voilà. Non, non, regarde, on peut remonter. Ah, oui, c'est vrai, tu peux remonter. J'oublie toujours ce... Enfin, pas moi. Lui, oui, mais pas moi. Mais tu dois pas, genre, faire une sorte de nénuphar ? Ben, non, normalement, non. On recommence. Non, tu fais le trait trop, peut-être. Ben, non, c'est un grand trait qu'il faut faire. Tu vois, normalement, j'haïs avec lui. Donc on va... Depuis le demi. Donc ça, c'était une mauvaise idée. Ouais, c'est la trappe-con, en fait, ça, je pense. On va peut-être aller par là. Ouais. Tu vas creuser pendant qu'il fait son tour. Tranquilou. Mais non, c'est tout aussi con. Ça revient au même. Attends, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être... Tout à fait, c'est Linka. Ah, putain. Recomence. C'est relou. Donc c'est pas là. Alors, soit tu pars tout à droite. Tout à droite, tout à gauche. Tout à droite, il n'y a rien, en fait. C'est tout à gauche. Bah si, euh... Bah non, regarde. Bah si. On retombe dans le trou, là, et... Bah non, pas du tout, parce que tu peux... Tu peux d'ores et... Regarde. Non. C'est Linka. Fais-moi confiance, regarde. Tu vois ce rocher si tu le découpes. Bon, déjà, fais revenir l'autre. Un trait, juste un trait. Voilà. Tombe. Creuse ça. Voilà. Ensuite, découpe. Rapidement. Voilà. Et creuse. Attends, avant, t'aurais dû couper déjà ça pour tomber plus vite. Parce que ça vous fait des animations de chutes trop longues. Tu peux tout couper, normalement. Je crois qu'avec ton pinceau, ça détruit tout. Ouais, mais bon, si j'ai besoin d'encre et que j'en ai plus, ça va me saouler, en fait. Donc, je préfère creuser. Et là. Et là, bah... Ouais, ça m'a l'air... Non, c'est mauvais, c'est à droite. Ouais, viens par là. Creuse avant. Ouais. Stop. Viens par là, mon ami. Gégé. Tu pourrais... Tu vois, là, j'ai plus... Ouais, creuse, mais c'est pas grave. Là, au moins, maintenant, t'es safe. Tu es la safe fury. Là, par contre, c'était pas prudent. Un grand trait. Un grand trait. Voilà. Attends. Maintenant. Maintenant. Voilà. Et creuse, donc. Et c'est gagné. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, allez. Deux minutes pour qu'il trouve sa source. Ça devrait le faire, non ? Bah, tu peux l'accélérer avec... Euh... Je sais plus avec quoi tu l'as. Bon, non, c'est bon. Voilà, voilà, c'est bon. Bon, bah voilà. Maintenant que tu n'as plus besoin de te concentrer, concentre-toi sur ce que je te dis. Donc, c'est amusant, parce qu'en fait, Clover, en éditant Okami, a créé son plus grand chef-d'oeuvre. C'est-à-dire qu'Okami a été le meilleur jeu qu'ils ont édité. Et il n'a pas marché. Bah, c'est pas qu'il n'a pas marché. C'est que pour le peu de personnes qui ont pu y jouer, partout où on regarde, quasiment partout, parce que je vous connais, bande de petits malins, vous allez essayer de chercher aussi, et vous allez finir par tomber sur exactement le contraire de ce que je dis. Mais dans la grande majorité des cas, ce jeu est extrêmement bien noté. Alors, en fait, Okami, c'est comme une oeuvre d'art, c'est comme un Van Gogh, c'est comme un Picasso, c'est comme... En gros, on attend que l'auteur meure pour trouver ça bien. C'est assez honteux. Clover est mort, Okami est bien. C'est quand même honteux. Ah, mais hé ! C'est Linka ? Mais moi, en fait, décuée. Oui, non, mais je sais, il y a des sous dedans. Ouais, non, c'est vraiment dommage, parce que... Vise ! Je vise, je vise, mais c'est compliqué, là, aujourd'hui, c'est très compliqué. Bon, bref. C'est la complexité. J'ai l'impression. Alors... Donc voilà, c'était pour l'anecdote, c'est-à-dire que Okami aurait pu très bien marcher, mais c'est trop peu exporté. C'est-à-dire qu'au Japon, je pense qu'il a eu son succès. Ouais. Mais aux Etats-Unis, en Europe, il y a eu trop peu d'exports. Il y a eu beaucoup trop peu d'exports. Et ça, je ne sais pas si c'est une volonté de Capcom ou un souci technique. Parce que... Dis-moi, là, peut-être que tu le sais. Attention, je... Est-ce que, tu vois, tu sais qu'il y a eu une... Okami-Den, oui, Okami-Den. Okami-Den, qui n'est sorti, bah que merde. Elle n'a pas été éditée par le studio Clover. D'accord, ce n'était pas par Clover. C'était ça que je voulais demander, en fait. C'est une sorte d'hommage... Oh, non. Espèce de saleté de chat, je te vois, ne fais pas ça. Bon, elle n'en a rien à foutre. Carrément. Non, c'est une sorte d'hommage, je pense. Attends, il n'y a pas un truc, là-bas ? Où tu vas ? Parce que moi, c'est à droite que je vois... Oh ! Il n'y a rien. Ah, d'accord, mais j'avais cru. Non, c'était le bout de... Tu sais, je voulais faire mon petit effet et tout, là, avec le vent. Ah, c'est... Bah, tu vois, ça, c'est le genre d'énigmes tout cons auquel je n'aurais pas forcément pensé. Ce n'est pas une énigme, hein. Parce que tu peux très bien faire des cercles et te balader. Le chat fait des conneries. Et le chien aussi, tu as coupé le vent. Non, je suis tombée dans l'eau. Oui, bah, ça a interrompu le vent. Ah non, il est limité, le vent. Donc, elle dit qu'elle est cloîtrée dans son palais, l'autre... La reine Iniko, là. Oh, c'est abusé, ça. Ah, mais ce n'est pas vrai. Mais, mais... Tu ne peux pas passer par là, il y a une barrière. Voilà. C'est ce que je disais. Il fallait faire un double saut. Charte de congération. Donc, je veux aller voir si je peux accéder au palais. Et à mon avis, non. Tu peux au moins essayer. Regarde, lui, il tague, non ? Ah non, il crève. Nuance. Bon, oui, on ne va pas l'aider. S'il taguait, à la limite. Magre, j'ai traversé le pays. Mais elle ne peut sûrement pas être la cause de tout ceci. C'est cool. Au passage, tu as oublié de préciser quelque chose d'important, il me semble. Que oui, on va essayer un nouveau format de vidéo. Au final, on va retourner à des vidéos de 20-25 minutes, à peu près. Enfin, pour moi, ce sera une grande session que je fais. Parce que jouer juste 20-25 minutes à un jeu comme Okami, c'est quand même dommage d'allumer la console juste pour jouer si peu de temps. Donc, on fera des longues sessions. que mon ami Kiran, ici présent, coupera. Et on vous mettra une vidéo de 20-25 minutes, à peu près. Bah non, même pas à peu près. On vous mettra une vidéo de 25 minutes tous les jours. C'est bien ça ? Bon, voilà. Pour synthétiser ta pensée un petit peu complexe. C'est ça. Je te dis, aujourd'hui, c'est compliqué. Actuellement, nous avons une vidéo tous les deux jours. C'est ça. Mais on ne se fout pas de votre gueule et c'est vrai qu'on a tendance à mettre des gros, gros, gros trucs. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas rare que la vidéo fasse plus de 40 minutes. Et le truc, c'est qu'on ne lésine pas sur la qualité. Moi, je refuse catégoriquement d'utiliser des compresseurs de vidéo qui saccagent, vraiment, qui saccagent la vidéo. Donc, à la place, finalement, d'avoir des vidéos qui pèsent mes deux ânes morts, à mettre en ligne tous les deux jours, qui nous bloquent, au final, notre connexion, une journée entière. On ne peut plus rien faire, en fait. Ça serait, pour nous, finalement, beaucoup plus rentable de pouvoir découper ça en petites sessions et faire tourner ça, je ne sais pas, par exemple, en fin de soirée, pendant un repas, un truc comme ça. C'est beaucoup plus simple parce que ça va durer nettement moins de temps à mettre en ligne et vous pourrez avoir ça, finalement, en continu. C'est-à-dire qu'actuellement, vous devez attendre environ deux jours pour avoir environ 40 minutes de vidéo. C'est ça. Là, en gros, en deux jours, vous aurez entre 40 et 50 minutes de vidéo. C'est ça. Vous ne perdez pas au change. C'est une sorte de continuité. Et sachant qu'on mettra toute la session que j'ai faite, donc qui peut durer deux à trois heures, on la mettra d'affilé. Voilà, par contre, ça signifie, bien qu'au niveau des commentaires sur la première vidéo, vous n'étonnez pas si aucun changement ne s'est opéré sur la seconde, étant donné que tout est tourné là d'un coup. Là, par exemple, on arrive doucement vers les 20 minutes de vidéo. Ouais. Eh bien, il faut savoir que... Attends, comment j'ai fait ça ? Je me suis perdu tout seul dans ma pensée. C'est compliqué, là, parce que non plus, j'étais en train de lire ce que je devais faire. Ouais, mais exactement, mais c'est parce que j'ai lu et aussi ce que... Oh, mon Dieu, j'ai lu et j'ai oublié. Qui suis-je ? Euh... Moi. Oh, tu dois encore pêcher. Ouais, c'est l'arnaquerie, là. Non, mais non, c'est cool. Ça mord. Allez. Allez, hop, hop. Donc, oui, qu'est-ce que je pouvais bien vouloir dire ? Parce que, oui, ça y est, là, on a dépassé les 20 minutes, mais au final, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Non, mais qu'est-ce que je pouvais bien vouloir dire ? Ça n'a aucun sens. Cette pensée, Célinca, n'a aucun sens. Cette pensée est trop compliquée pour toi. Mon Dieu. Donc, écoute, je peux même pas t'aider parce que j'étais concentrée sur ce que je devais faire. Non, je sais pas. Peut-être que ça ne me reviendra jamais. C'est affreux. Bah, ça reviendra quand tu auras vu la vidéo. Bah, je sais pas. Peut-être que je voulais dire que là, on arrive doucement aux 20 premières minutes. Ouais, mais j'aimerais bien juste pêcher le poisson. Non, mais d'ici quelques minutes, on fait une coupure, on relance. Et en fait, pour nous, il n'y a pas d'interruption. C'est-à-dire, on est à la suite. C'est pas Tatami, ça ? Non, c'est pas Tatami, c'est... Totami. Non, pas Totami, en plus. Tatami ? Non, plus. J'allais dire, tu t'es quand même bien amélioré à ça. Bon, là, par contre, tu fais un peu de la merdasse. Non, non, il est dur, il est dur. Je te crois. Regarde bien la tête du poisson. Ah, c'est ce que je fais. Mais c'est bien parce que tu le fais galérer, là, le poisson. Attention, il change. Vas-y. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu es beaucoup plus forte qu'avec les deux grilles. Allez, mais non, mais il faut le faire trois fois, ça. Trois fois. Ah, c'est une bosse de poisson. Attention, il s'est éloigné. N'aie pas peur de lésiner, je veux dire, ton personnage a toute sa barre de vie, tu peux y aller, franchement. Ouais, en plus, tu la perds pas vite. Ouais. Ouais, franchement, tu peux bourrer comme un sac. Allez, bourre comme un sac. Oh là là, les bourres. Fais du bourrage de sac. Eh. C'est pas magnifique, ça ? Optimisation des PV. Eh. GG, Célinga. Le poisson sabre. Le katana vivant. Donc, ce qui s'est passé pendant que tu faisais ton speech, que t'as oublié. Ouais. Bah, t'as pêché. Voilà, donc le pont pour accéder, en gros, dans les quartiers riches et levé, donc je ne peux pas passer. Pâcher. Pâcher, parce qu'en fait, ce mec-là, il veut à tout prix pêcher le poisson sabre, machin, mais il n'avait pas la bonne canne à pêche. Que la canne à pêche que j'avais acheté l'épisode d'avant, qui coûtait un bras. Ah, un objet de quête. Voilà, c'est ça. Allons, voilà. Voilà, voilà. Bref, donc du coup, on lui donne la canne à pêche appropriée et on l'aide à pêcher. Et voilà, il rend le pont franchissable. Et voilà. Juste en sautillant avec son cul. T'as vu ça ? Mais c'est un moine, cherche pas. Cherche pas. Bon, bah voilà, bravo. TG, c'est magique. Eh bah, sur... C'est sur ce tourbileol. Ce tourbile un peu dégueulasse. Qu'on... Ah, ben justement, qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Arrête-toi, Amma. Quelle bonne idée, Issun. Et donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501